Merci, merci beaucoup Christian. Je regarde cette place et je regarde les vestiges du passé, qui était un passé puissant. On construisait ici des locomotives, des magnifiques, fortes, bêtes d'acier qui tiraient le minerai, qui tiraient les passagers et qui zébraient le paysage. Et c'est ici qu'on faisait ça. Et là, on a arrêté de faire ça ici, mais on le voit encore. Ça fait partie de notre présent. Nos racines sont là, notre passé est là. C'est un appel aussi à ne pas laisser la puissance derrière nous. C'est un appel à la transformer, à l'arnacher, à la modifier, à la mettre au goût du jour sans jamais l'oublier. Je vous dis ça parce qu'avant-hier, j'étais à la vigie à Saint-Henri pour le village des Tanneries, qui va disparaître. Qui va disparaître pour mettre une conduite d'eau. Parce qu'il n'y a pas un ingénieur, semble-t-il, au monde, qui serait capable de faire tasser un petit peu la conduite d'eau pour nous laisser une partie d'un des premiers villages de Montréal, d'un des berceaux industriels de Montréal. La première chose qu'on a fait, c'est transformer des peaux d'animaux en cuir. Ça a été notre premier geste de transformation de ressources naturelles. Et puis là, on vient de trouver ces vestiges-là. Et le ministère des Transports et le ministre de la Culture a décidé que non, 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 on allait bien les photographier, on allait bien les modéliser, mais ça ne serait plus là. Ça ne serait plus là parce qu'on construit Turcot. Turcot, c'est important, mais Turcot, on l'a construit pour 100 ans. Mais dans 100 ans, j'aimerais ça que dans 100 ans, puis dans 200 ans, on ait encore le témoignage du passé, de ce qu'on était et de l'innovation que ça voulait dire de venir dans ce pays de poudrerie, et de commencer à faire une entente avec les Autochtones locaux, pas les conquérir, s'entendre avec eux, découvrir le pays, le nommer, chasser, transformer et devenir des innovateurs dans la façon d'être. Et c'est ce qu'on voit ici, on est des innovateurs dans la façon d'être. Et Alexandre Taillefer le disait avec Brio, qui est son compagnon de toujours, Alexandre avec Brio, on ne les séparera jamais. Et que le but du jeu, ce n'est pas la croissance économique, le but du jeu, ce n'est pas le gigantisme, le but du jeu, c'est la qualité de vie. C'est ça le but du jeu. Et puis c'est sûr qu'il y aurait des façons de faire les choses ici en rasant et en bétonnant et en baissant les salaires et en augmentant le profit. C'est possible. Ça a été essayé. Ça a été essayé souvent. Mais ça ne donne pas la qualité de la vie. Et la grande aventure de la société de développement Angus, ça a été de prendre un terrain abandonné, pollué qui criait l'échec, le chômage, le désert urbain et de dire non, ici, on va construire coin de rue par coin de rue de la qualité de vie urbaine économique. C'est extraordinaire. C'est de la régénération dans le respect du passé et de l'avenir.